Bonjour, merci de nous rejoindre aujourd'hui de manière un petit peu précipitée pour cette conférence de presse inédite. Pascal Rocher, Ramsey Santé, je suis avec mes collègues Sébastien Proto, Elsan, Daniel Caille, Vivato Santé, ainsi que les présidents des médecins du groupe. Conférence de presse un peu précipitée puisque vous l'avez vu, état d'urgence, état d'urgence, conférence de presse inédite par rapport aux trois groupes que nous représentons. Alors on considère que la décision annoncée avant-hier par le gouvernement est un point de bascule qui va fortement impacter la santé des millions de Français que nous prenons en charge au sein de nos trois groupes et plus largement dans l'hospitalisation privée. En quelques mots, nos trois groupes, c'est 300 hôpitaux en France, partout dans les territoires, la prise en charge de 5 millions de patients, 5 millions de patients avec des indicateurs qualité supérieurs à la moyenne mesurés par la Haute Autorité de Santé, 60 000 collaborateurs, près de 20 000 médecins libéraux et près de 500 millions d'euros d'investissement chaque année. Au-delà de nos trois groupes qui représentent plus de la moitié de l'hospitalisation privée en France, vous le savez, l'hospitalisation privée, c'est 9 millions de patients pris en charge dans plus de 1 000 cliniques et au total 35% de l'activité hospitalière française. Alors c'est la première fois que nous prenons la parole car on considère vraiment que nous sommes à un moment grave, tout simplement pour le système de soins français. Par ailleurs, et c'est quand même révélateur important, nous avons appris avant-hier dans la presse, par la presse, les tarifs qui allaient être ceux de l'année en cours. C'est la première fois que ceci arrive avant la réunion technique. Notre fédération n'a même pas été avertie. On ne peut pas ne pas y voir un signe, vous vous en doutez. Alors dans ce contexte-là, quelle est la logique aujourd'hui qui nous anime ? On pense que le gouvernement, par la décision qui a été annoncée avant-hier, fait une erreur majeure, une grave erreur qui va impacter et qui aura des conséquences qui vont vous être décrites très rapidement sur la santé des Français. Quelle est cette décision ? Juste pour vous le rappeler, le gouvernement a décidé que pour l'année 2024, les tarifs des hôpitaux publics augmenteraient de 4,3%, alors que ceux des hôpitaux privés n'augmenteraient que de 0,3%. Un écart de 4 points dans un contexte d'inflation non rattrapé les années précédentes. Un écart, on va vous le rappeler, qui s'accroît, qui s'accumule avec l'écart qui existe depuis 2006 pour le même patient, la même pathologie. Et donc, il y a un moment, point de bascule, où on est en train d'être asphyxié si cette décision est maintenue. Et ce qui compte, ce sont les millions de patients que nous prenons en charge. Alors pourquoi c'est une erreur historique ? D'abord, on considère que c'est un déni de réalité et on voudrait vous citer le rapport de la Cour des comptes sur l'hospitalisation, octobre 2023, page 14. Il est dit, la stimulation concurrentielle entre l'hospitalisation publique et privée en France est absolument nécessaire pour la satisfaction du patient et la qualité de la prise en charge. Qu'on soit très clair, notre sujet est un sujet vis-à-vis de la décision du gouvernement. Nous avons sur le terrain des centaines d'accords pour prendre en charge les patients avec les hôpitaux publics. Aujourd'hui, l'hôpital public en France est clairement affaibli et a beaucoup de mal à retrouver une prise en charge des patients, à prendre en charge les patients post-Covid. Ce n'est pas en affaiblissant gravement avec cette décision l'hospitalisation publique, privée, que nous sommes que l'hôpital public va aller mieux. On va affaiblir les deux jambes de l'hospitalisation en France et se trouver dans un système que certains d'entre nous connaissent bien, de liste d'attente, de renoncement, d'aggravation des soins. On peut parler de ce qui se passe en Angleterre. Il y a par ailleurs une erreur dramatique d'analyse. Ce qu'on nous reproche depuis un an, deux ans, c'est de prendre en charge des patients, d'avoir une dynamique de prise en charge des patients. On ne peut pas comprendre l'argument. On est là pour prendre en charge les patients s'il y a un besoin patient. Or, aujourd'hui, de par l'inflation qui n'a pas été compensée, nous sommes dans une situation, qu'on va vous expliquer avec plus de détails, où nous travaillons à perte. Plus on prend de patients, plus on creuse notre déficit. Si nous prenons pour nos trois groupes plus de 300 hôpitaux, les 20% d'établissements qui ont une activité la plus dynamique depuis un ou deux ans, ce sont ceux dont les résultats s'effondrent financièrement, de par l'inflation. On essaiera, sans vous donner trop de chiffres, de vous expliquer cela. Donc, plus on soigne, plus on travaille à perte. C'est intenable, c'est déjà le cas, mais on est une fois de plus sur ce point de bascule. Et puis, et ça, à nous de le faire certainement, mais il y a une méconnaissance totale de ce que nous représentons. Quelques chiffres. D'abord, les patients. 78% des Français disent faire confiance à l'hospitalisation privée. 75% à l'hospitalisation publique. Une fois de plus, c'est une chance pour notre pays d'avoir deux secteurs en émulation et qui se complètent. Au-delà de ça, affaiblir les hôpitaux privés, plus généralement, c'est quoi ? C'est oublier qu'un Français sur deux, pour sa chirurgie, est pris en charge en France dans un hôpital ou une clinique privée. C'est oublier que l'hospitalisation privée et les trois groupes que nous représentons, c'est 40% de la prise en charge des cancers chaque année en France. C'est près de 40% des dilatations coronariennes. C'est la moitié des maladies graves, pelviennes, etc., digestives des Français. Voilà, on ne veut pas vous donner trop de chiffres, mais c'est ça l'hospitalisation privée. C'est une présence dans des territoires difficiles. L'hospitalisation privée, c'est le premier acteur de soins en Seine-Saint-Denis. C'est près de 20% des patients à la CMU. Donc, il y a un déni de réalité, une méconnaissance de ce que nous représentons. Donc, concrètement, la décision annoncée par le gouvernement avant-hier, plus 4 rois de tarifs pour le public et seulement 0,3 pour le privé que nous représentons, c'est nous condamner quelque part à ne plus pouvoir prendre en charge. On va parler des conséquences. La situation devient vraiment intenable. Voilà, donc on est dans ce moment très grave, sincèrement, pour le système de soins français. Et je vais passer la parole à mon collègue Sébastien pour partager les conséquences de cette décision. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Sébastien Proto, donc je dirige le groupe Elsan. Pascal l'a dit, vous nous voyez aujourd'hui ensemble, tous les trois, trois dirigeants de groupe, mais vous nous voyez également avec trois représentants de nos communautés médicales. Et c'est très important parce que là encore, c'est historique. C'est la première fois non seulement qu'on a une conférence de presse à trois, mais en plus dirigeants et représentants des médecins. Le docteur Olivier Jourdain, médecin gynécologue obstétricien, spécialiste du papillomavirus qui exerce dans un établissement Elsan à Bordeaux. Olivier, il était de garde cette nuit et il a tenu à faire le voyage spécialement à la fin de sa garde pour être avec nous. Ça illustre l'importance du moment. Patrick Jourdain, c'est un homonyme qui exerce chez Ramsey, c'est un expert internationalement reconnu de l'insuffisance cardiaque. Lui aussi a tenu à être là. François Bruno Lebot est en ligne, en visio. Je le salue, les chirurgiens en phtalmologie, s'ils travaillent dans un établissement Vivalto. Daniel Caille est à mes côtés. Lui aussi a tenu à être là. Mais derrière ces trois médecins, ce sont des milliers de médecins libéraux et avec eux, leurs équipes de soignants qui sont stupéfaits, sidérés par la vision qu'a le gouvernement de la place de l'hospitalisation privée, de leur rôle et qui n'en peuvent plus des caricatures et du mépris. Et il faut que les choses de ce point de vue-là soient très clairement dites. Pascal vous l'a déjà expliqué et amorcé ce constat. Les décisions qui ont été annoncées vont affaiblir considérablement l'hospitalisation privée. Et en affaiblissant l'hospitalisation privée, c'est tout le système qu'on affaiblit. Mais que les choses soient claires, la première victime, c'est le patient. Et à un moment où on a des Français de plus en plus inquiets sur le fonctionnement du système de santé, où toutes les enquêtes montrent qu'ils ont largement perdu confiance dans le système hospitalier en France, qui était la force de notre pays bien sûr, eh bien les décisions qui ont été prises, elles vont officialiser une nouvelle étape dans la détérioration du système de santé français. Et il faut comprendre qu'en affaiblissant l'hospitalisation privée, le gouvernement prend un chemin strictement opposé à d'autres pays en Europe qui ont eux aussi deux jambes, le public et le privé, mais qui, je pense en particulier aux pays d'Europe du Nord, le temple de la social-démocratie. Dans ces pays, à la différence de la France, on n'attend pas du privé qui fasse moins, on attend du privé qui fasse plus. pour aider à la prise en charge des patients en complément aux côtés de l'hospitalisation publique. Alors la santé, ces dernières années, elle a subi une succession, ces dernières décennies, une succession de mauvaises décisions publiques et le risque, bien sûr, c'est d'augmenter la liste des mauvaises décisions. C'est l'enjeu, aujourd'hui, de notre intervention. Comme à chaque fois, quand il y a une mauvaise décision, elle a l'air très technique. En fait, les conséquences ne le sont pas du tout. Elles sont certaines, elles s'étalent dans la durée et à chaque fois, ce sont les patients qui les subissent. Alors quelles sont ces conséquences ? La première conséquence sur laquelle on souhaite appeler votre attention, c'est une baisse de la capacité de l'hospitalisation privée à répondre à la demande de santé croissante des Français dans un pays qui vieillit, alors que l'hôpital public, Pascal l'a dit, est affaibli. Nous avons besoin d'une hospitalisation privée forte pour répondre à cette demande de soins. Partout en France. Et en particulier, Daniel y reviendra, dans les déserts médicaux. Et pour comprendre ce que sera le système de santé français avec une hospitalisation privée non pas plus forte, mais plus faible, il faut reprendre ce qui s'est passé depuis le Covid. On est sorti du Covid avec une dette de séjour de 3,5 millions de séjours non fait. 3,5 millions, c'est considérable. Si l'hospitalisation privée a été dynamique, parce qu'elle a été dynamique, ça a permis de commencer à réduire cette dette de soins Covid. Pour que vous compreniez bien, si nous avions eu une activité plus faible, si nous avions eu la même activité que le public, ce 3,5 millions de séjours non fait seraient passés à 4 millions. Plus de 400 000 séjours, plus de 400 000 patients n'auraient pas été pris en charge. C'est pour ça qu'on vous parle de risque de fil d'attente et de renoncement aux soins. Et je vais prendre un exemple encore plus précis qui parlera à tout le monde. La chirurgie du cancer du sein. La chirurgie du cancer du sein. Parce que l'hospitalisation privée a une activité dynamique. Fin 2022, il n'y avait plus de dette de soins Covid sur la chirurgie du cancer du sein. Si nous avions tourné de manière plus faible, comme le public, là où il n'y avait plus de dette de soins pour la chirurgie du cancer du sein à la fin de l'année 2022, il y aurait 8 000 femmes qui n'auraient pas pu être opérées dans les délais. 8 000. Ce sont des exemples très concrets de ce que ça veut dire, un système de santé dans lequel les deux jambes fonctionnent ensemble de manière coordonnée et de manière forte. Et cette contribution, eh bien, Pascal l'a dit, je vous le dis également très solennement, demain, nous ne pourrons plus l'exercer dans les mêmes conditions. Et je dis demain, en réalité, ça a déjà commencé. Derrière les chiffres, à chaque fois, ce dont on parle, ce sont bien de pertes de chance pour les patients. La deuxième conséquence, elle est très liée. C'est qu'à ce niveau de difficultés financières, il y aura nécessairement des restructurations et des fermetures d'activités. Le déficit de l'hôpital public, il est financé par les Français, par les contribuables. Le déficit de nos établissements privés, il est à notre charge. Et nous avons l'obligation, tous, groupes, acteurs indépendants, de réagir. Nous ne pourrons plus maintenir toute notre présence dans les territoires et dans nos activités. Et je vais vous illustrer à nouveau cela de manière très simple. On nous demande de faire plus en matière d'urgence. On nous demande d'assurer notre présence en matière de maternité, par exemple. On nous demande d'aider l'hôpital sur les soins critiques. Retenez un chiffre. 73% de nos services d'urgence seront en déficit en 2024. 73% de nos services d'urgence seront en déficit en 2024. Est-ce qu'on croit vraiment que c'est en atteignant ce niveau de déséquilibre qu'on va répondre à la crise des urgences en France ? 73%. Troisième conséquence, une baisse considérable de notre capacité, nous, acteurs privés, à investir dans la modernisation du secteur de la santé en France, du système de santé français, au bénéfice des patients. Et là encore, ça a l'air très technique, en fait, ça ne l'est pas du tout. Chaque année, Pascal l'a rappelé, le secteur privé investit un milliard d'euros. C'est considérable. Un milliard d'euros qui va où ? Dans des équipements plus modernes, des blocs opératoires à l'imagerie pour le diagnostic. Un milliard d'euros qui accompagnent l'évolution de la technologie, l'évolution du progrès des techniques médicales, l'innovation. Si on a permis à l'hospitalisation privée d'avoir réussi la grande bascule dans la chirurgie ambulatoire, avec 25 points de pourcentage de plus de chirurgie ambulatoire dans le privé que dans le public, c'est parce qu'on a investi. À partir du moment où on investira moins, on fera reculer la transformation du système de santé français. Quand il se transforme positivement, le gagnant, c'est le patient. Quand il se transforme moins et moins vite, le perdant, c'est le patient. Quatrième conséquence, une perte d'efficience globale du système de santé. Là encore, c'est un point important. L'hôpital privé coûte moins cher que l'hôpital public. C'est pour ça qu'on a besoin des deux, de manière complémentaire. Je vous rappelle que les ressources des établissements privés, le financement public qui va vers les établissements privés, est inférieur de 20% à ce qui va au public. à l'heure où le gouvernement cherche à faire des économies, affaiblir le privé est un contresens total. Je vous donne quelques exemples pour faire soigner un cancer digestif. Lorsque c'est fait dans le privé, ça coûte 33%, 33% de moins que dans le public. Lorsqu'il y a un accouchement dans le privé, ça coûte 700 euros de moins que dans le public. Pour un même équipement de radiothérapie, ce qu'on appelle un accélérateur, chaque accélérateur vaut des millions d'euros. Pour un accélérateur dans le privé, vous prendrez 15% de patients de plus sur cet accélérateur que dans le public. Des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des dizaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que faire reculer l'hôpital privé, c'est faire reculer l'efficience du système de santé, c'est faire reculer les finances publiques, c'est pas les faire avancer. Et enfin, la dernière conséquence, et je vais passer la parole à Daniel, c'est l'augmentation annoncée du recul territorial en matière de santé, donc des déserts médicaux. Bonjour à tous, j'ai voulu à tout prix être là, vous savez, je suis depuis 35 ans dans ce métier, je me suis battu bec et ongle pour bâtir une régulation intelligente, on était convaincu et on est toujours convaincu que l'hospitalisation se sortira de cette charnière ou de cette disons, ornière dans laquelle on est ensemble. On a construit des doctrines, on a construit des outils. Je sais bien que gouverner, c'est contraindre. Dans la santé, c'est la santé qui est payée par tous. Et on avait accepté les règles du jeu. Et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? C'est que les règles du jeu sont en train d'être détruites dans leurs fondements. Je voudrais vous donner juste trois exemples pour préciser ce que disait Sébastien, c'est effectivement les territoires. On nous accuse de pouvoir avaler finalement une augmentation tarifaire de zéro puisqu'on fait du volume, puisqu'on fait du volume, on fait de la marge. Puisqu'on fait de la marge, on peut finalement prioriser ceux qui ne feront pas de volume. La réalité, c'est faux. Ce sont des points de vue de technocrates parisiens. Nous avons été amenés à reprendre des dizaines à tous les trois groupes, des dizaines et des dizaines d'établissements dans les territoires de taille moyenne voire de taille petite. Ces établissements, nous les portons à bout de bras dans une concertation avec les ARS et avec les élus locaux et avec les hôpitaux. Mais nous sommes très souvent à l'établissement de référence sur des prises en charge multiples. Aujourd'hui, ces établissements ne peuvent plus payer. Leur structure de coût augmente plus vite que leurs recettes. Et nous avons fait toute l'efficacité que vous connaissez ou que vous accordez au secteur privé pour essayer de rationaliser, de réduire et d'optimiser nos charges. Cette période-là, elle est finie. À partir du moment où on ne peut plus faire face à nos coûts, l'évolution, elle est contraire à nos envies, mais elle est impossible à contrer. c'est une extinction progressive. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. La réalité économique de ces établissements-là va mettre en danger la prise en charge de tous les territoires. Quand vous regardez la carte, vous regardez tous nos petits établissements, vous comptez les populations qui sont dans le rayon d'influence de nos établissements, vous compterez plusieurs centaines de milliers de personnes. cette prise en charge, elle va être de moins en moins assurée et de plus en plus déportée, plus loin, plus loin et de façon, je dirais, beaucoup plus précaire. Et il n'y a pas d'alternative. Pensez bien que si on nous a laissé reprendre ces établissements, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative crédible ni du côté de l'hôpital public ni du côté du secteur non lucratif pour nous reprendre ou alors à des coûts faramineux qui est exactement l'inverse de ce que cherche la pouvoir publique. Donc nous avons un déficit de prise en charge potentielle qui est considérable sur des territoires et qui est méconnu de la puissance publique. Alors c'est peut-être un échec de communication mais nous n'avons pas réussi à faire comprendre le rôle que l'on joue dans les territoires. Moi je pourrais vous citer dix établissements sur lesquels tout le monde sait dans Vivalto Santé qu'on joue ce rôle de référence dans la prise en charge mais personne ne s'aperçoit la fragilité avec laquelle on est. Un deuxième petit exemple, et là vous l'avez dû sans doute le voir dans les annonces gouvernementales, c'est l'injustice sociale. Comme ça n'a pas été trop abordé par mes deux collègues, j'insiste, vous avez vu qu'il y avait un milliard qui ont été affectés à l'hôpital public dont nous n'avons pas bénéficié le moindre du monde. Ni sur les mesures dites borne ou guérini mais je passe sur les... Ni en plus sur une enveloppe possible, potentielle pour mettre en place un avenant moderne avec les syndicats qui est dit un avenant 33. Donc il y a une injustice sociale qui va induire des perturbations dans nos établissements et un mécontentement légitime. Et nous allons à faire face à un mécontentement légitime. Personne ne peut expliquer ça. C'est voyant, c'est écrit et c'est assumé en plus. Et la troisième petite caractéristique sur laquelle je voulais insister c'est que les hypothèses sont fallacieuses. Les hypothèses de la régulation elles sont faites avec un volume qui ne sera pas atteint. Elles sont faites avec un volume de 2,5. On a fait toutes les études du monde, on a fait des études avec Roland Berger qui n'a jamais été contestée. On avait dit que l'année passée l'évolution de l'activité serait de 0,7. La totalité de l'hôpital public est privée. On n'a pas pu faire le 0,7. Il y a eu une sous-exécution qui a été entièrement reversée à l'hôpital public. Là on nous présente un 2,5. Mais où est le mistigri ? Le mistigri c'est que ça permet de mettre une pression phénoménale sur le secteur privé. On va vers une sous-exécution. On va vers donc sur une somme disponible en fin d'année et je vous prends le pari à savoir vers qui ira l'argent de cette sous-exécution de la fin de l'année. Donc on est dans un système où on cache sa copie et nous on a une double peine. Une peine d'activité et une peine tarifaire en fin d'année qui sera assez mortelle. On a démontré dans les hypothèses les plus sérieuses qu'on a présentées qu'on a représentées qu'avec le respect de l'ondame donc sans revenir sur le rattrapage des inflations des années passées avec le respect de l'ondame et les hypothèses de volume identiques à l'année dernière qu'on peut considérer comme prudentes de 0,7% on aurait pu et on devrait on pourrait avoir 3,5% d'augmentation des tarifs. Je ne parle pas du rattrapage mais je veux dire cette logique un petit peu de démonstration rigoureuse partenariale qui existait avant elle n'existe plus. On nous assène des vérités on nous dit on pense que vous allez faire bien l'hôpital public va se remettre à travailler et vas-y comme je te pousse et c'est nous qui portons le fardeau de cette équation économique intonable. Donc notre conclusion c'est que le gouvernement revoit cette copie parce que les mesures sociales chez nous les mesures économiques pour le secteur mais surtout les mesures de non prise en charge du patient elles vont arriver très vite très très vite et on voulait vous le dire solennellement donc notre demande c'est que quelque part on soit entendu reçu et dans le cadre des règles du jeu qu'on n'a jamais repoussé on a tout fait pour les accepter on a tout fait pour entrer dans cette logique partenariale d'un équilibre public-privé dynamique gouverner c'est aussi gouverner habilement contraindre ces contraintes habilement on est très très loin de cette copie donc notre demande collective à tous les trois c'est réellement qu'on soit entendu le plus vite possible avant que l'irréparable se mette en place et ça arrivera beaucoup plus vite que ce que vous pensez Merci Merci on va peut-être avant de prendre des questions je voudrais juste que Olivier Jourdain et Patrick Jourdain disent quelques mots puisqu'ils sont avec nous physiquement très rapidement au fond sur les raisons de leur présence et comment ils vivent les annonces qui ont été faites alors juste quelques mots merci bonjour à tous moi je vais vous parler de médecine je vais vous parler de patients d'abord je vais vous parler de la prise en charge des patients dans l'hospitation privée c'est pas moi qui ai le dit c'est l'HAS la qualité de notre prise en charge est très significativement en tête de tout ce qui peut se faire dans les autres établissements sans aucune distinction donc je crois qu'il faut clairement insister sur la qualité de ce que nous sommes capables de fournir comme soins aux patients c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on a clairement une activité de santé publique on a des actions de santé publique on l'a évoqué je ne reviens pas sur ce qu'a dit Pascal Rocher sur les chiffres on fait de la cancéro de la maternité des urgences près de un peu moins de 3 millions de passagers aux urgences 160 000 femmes qui accouchent je pense que ces patients là clairement ce qu'on vient de nous présenter comme campagne tarifaire c'est un signe de mépris pour nos patients c'est un signe de mépris pour nos patients qu'on ne va plus pouvoir prendre en charge dans des bonnes conditions et pour lequel à terme et peut-être même à très court terme il y aura une réduction de l'offre il y en aura aussi de réduction de l'offre pour d'autres raisons particulièrement par exemple pour la réforme des autorisations mais on est dans une démarche où l'offre va se réduire donc ça c'est quelque chose qui est vraiment un vrai souci et il y a un troisième élément qu'il faut souligner c'est que et c'est pas moi qui le dis encore une fois c'est la cour des comptes dans certains territoires et certains territoires les plus fragiles les établissements privés à but lucratif reçoivent plus de patients à minima sociaux CSS CMU que les établissements publics donc je crois qu'il faut casser cette image nous recevons des patients avec des CMU plus qu'à l'hôpital public dans de nombreux territoires et en particulier les plus fragiles j'insiste sur cette donnée qui est quelque chose que je crois est très très mal connu et en particulier de nos décideurs qui publient ce genre de propositions tarifaires qui sont totalement méprisantes voilà je vais m'arrêter là je vais répondre aux questions si vous le souhaitez par la suite merci beaucoup Olivier Patrick moi je dirais simplement exactement comme a dit mon collègue moi je suis d'abord clinicien clinicien c'est prendre en charge les patients c'est leur apporter le maximum auprès de chez eux de façon à ce qu'ils soient pris en charge de façon optimale or là comme ça a été dit il y a un point de bascule ce point de bascule c'est nous interdire en pratique de mieux travailler ensemble c'est nous interdire en pratique d'arriver à développer des organisations innovantes au service du patient c'est nous interdire d'innover pour justement sur le plan technologique encore améliorer le service rendu et au-delà de ça c'est condamner nos patients condamner nos patients parce que nous sommes dans un pays où les listes d'attente même pour le cancer même pour des pathologies cardiaques graves sont importantes c'est condamner nos patients à ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge près de chez eux comme ils le souhaitent quand vous avez une fracture de hanche vous avez envie d'être pris en charge quand vous avez un cancer vous avez besoin d'être pris en charge dans des temps courts le plus près de chez vous avec des équipes de qualité qu'est-ce qui va se passer quand on aura interdit cette prise en charge est-ce que ça pourra être pris en charge par d'autres mais les autres il y a des listes d'attente et donc ça veut dire quoi ça veut dire que les personnes qui dans ce point de bascule vont payer les pots cassés en dehors du mépris jeté à la face des soignants parce que ce n'est plus le médecin tout seul qui travaille auprès de son patient c'est une équipe et c'est ça qu'apporte l'hospitalisation privée depuis l'infirmière l'aide soignante l'ensemble du personnel qui va œuvrer pour la bonne prise en charge du patient c'est condamner nos patients à payer les pots cassés et qui sera là pour les récupérer à ce moment-là post-Covid comme ça a été dit nous avons pu récupérer les chirurgies qui n'avaient pas pu être faites du fait de cet élément-là pour éviter que des patients aient du retard dans leur prise en charge mais quand nous ne serons plus là qui le fera Merci beaucoup On va peut-être prendre des questions François, il est connecté ? Tu nous entends François ? Oui, très bien Vous m'entendez ? On t'entend, vas-y Bonjour, je suis François Bruno Le Votte moi je suis ophtalmologiste installé à Saint-Malo depuis maintenant 25 ans donc je suis vraiment un médecin libéral de base je ne vais pas vous parler et vous prouver qu'on fait bien notre boulot nos salles d'attente le prouvent de façon plus globale les décisions qui ont été faites hier pour moi elles me mettent en colère mais elles sont tellement logiques par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir depuis des années ce sont vraiment des décisions dogmatiques alors ce n'est pas nouveau ce dogmatisme mais actuellement il est totalement assumé c'est-à-dire que le gouvernement a décidé qu'il y avait les bons et les méchants et nous on fait partie des méchants je trouvais également qu'il y a vraiment un mépris institutionnel vis-à-vis du monde de la santé libérale on le voit avec les établissements privés là aujourd'hui on l'a vu avec les discussions sur les conventions médicales avec le 1 au 1,50 on l'a vu avec les infirmières qui effectivement sont payées deux balles de l'injection donc c'est vraiment quelque chose qui perdure et qui se renforce et puis je trouve que c'est totalement effectivement insultant par rapport à la contribution que nos établissements et de la médecine libérale donnent à la santé publique je parle bien de santé publique vis-à-vis de nos personnels qui travaillent dans nos établissements et de nos médecins c'est vraiment d'un mépris total un mépris classe qui est vraiment insupportable et puis surtout le plus grave c'est que je trouve que c'est complètement une décision qui est idiote elle est à peu près du même niveau qu'il y a 40 ans à amener au numerus clausus c'est-à-dire que effectivement comme l'a dit Daniel ça va aggraver le problème des désirs médicaux c'est-à-dire que toutes les cliniques qui sont en difficulté très rapidement vont être balayées vont mettre la clé sur la porte et que il y a un autre élément qui est à prendre en compte c'est que tous les médecins qu'on est en train de former actuellement dans nos universités par rapport à la levée du numerus clausus quand tous ces médecins vont sortir chirurgiens en général brillamment formés bons techniciens ils vont travailler où ? C'est-à-dire que l'offre que l'on va pouvoir leur donner par rapport à leurs installations ça va être où et dans quelles conditions et tout ça ça va amener à un désastre sanitaire et effectivement avec une perte de chance par rapport à nos patients parce que c'est globalement ça le plus important donc moi je suis effaré et en colère mais cette colère elle n'est que la longue lignée des décisions qui ont été prises durant les derniers ans Merci Merci beaucoup François alors je ne sais pas s'il y a des questions allez-y je vous en prie Oui Bonjour Corinne Duhamel de l'agence de presse AEF Info donc c'est une décision qui est annoncée par le gouvernement qu'est-ce que vous pouvez faire auprès de qui vous pouvez intervenir aujourd'hui pour faire changer éventuellement si c'est encore possible cette décision Le gouvernement Bah je pense que enfin on est tous les trois alignés pour et même tous les six pour dire on demande à ce que cette décision soit modifiée on demande à ce que le gouvernement revoie sa copie on demande collectivement à être reçu et non seulement reçu mais écouter 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 parce que il y a tous les arguments qu'on vous a collectivement médecins et dirigeants de groupe expliciter nous ne considérons pas que ce qui a été annoncé hier ce sont les tables de la loi L'ONDAM pour compléter ce que dit effectivement Sébastien L'ONDAM à 3,2 permet une augmentation des tarifs pour le privé de 3% et non pas 0,3 soit 10 fois moins donc on demande donc on demande à être reçu par le gouvernement je reviens à ce qu'on disait au début c'est quand même une première dans l'histoire de notre métier que nous apprenions ce sujet extrêmement important des tarifs par voix de presse sans avoir été informé avant c'est une voilà on n'en dira pas plus mais on demande d'être reçu par le gouvernement par rapport à ce que nous représentons dans la prise en charge des patients des Français Oui Bonjour Arnaud Jeanne le quotidien du médecin je voulais justement vous demander combien vous demandiez ça c'est le minimum que vous demandez ou c'est oui je crois l'avoir dit il n'y a pas il y a un phénomène de non rattrapage de l'inflation 2022-2023 qui est mortel mais qui se voit dans nos comptes puisque nous sommes tous les trois groupes déficitaires donc on n'est pas dans une situation dans laquelle on gagne de l'argent on est déjà déficitaires et le schéma qui s'annonce est un schéma qui alourdit considérablement nos établissements et l'ensemble du secteur parce que si les groupes en souffrent donc le 3 ou 3,5% c'est le strict minimum pour continuer à vivre en ayant une incapacité à rattraper cette dette de l'inflation qu'on traîne et qu'on traîne Et l'idéal ? Ben écoutez pour que vous reteniez des éléments chiffrés simples vous avez compris que le système c'est que nous avons 90% de nos revenus qui sont déterminés par les tarifs donc par des décisions du gouvernement face à ces 90% sur lesquels nous n'avons pas de marge vous avez des charges elles ont considérablement augmenté en raison de l'inflation et en raison des pénuries de ressources médicales et des ressources de soignants donc nous sommes pris en étau collectivement entre une absence de liberté sur les tarifs puisque ce ne sont pas nos tarifs et des charges qui n'ont de cesse d'augmenter si on avait voulu effacer les conséquences de l'inflation il aurait fallu augmenter en 2024 les tarifs de 10% nous nous sommes inscrits dans le respect de l'ondame votée c'est à dire concrètement nous avons dit au gouvernement nous avons compris vos contraintes nous ne vous demandons pas 10% nous vous disons que dans le respect de ce que vous avez voté vous pouvez accorder 3,2% aux établissements privés pour leurs tarifs ça ne compensera jamais toute cette inflation cumulée qui est définitive dans nos bases de coûts et ça permettra d'assurer que l'année 2024 ne soit pas une nouvelle année de dégradation profonde face à cette demande qui était extraordinairement raisonnable Daniel l'a dit Pascal également vous prenez le 3% et on obtient 0,3% c'est à dire 10 fois moins et beaucoup 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 moins que ce qui aurait permis d'effacer l'inflation je vous donne simplement un chiffre que vous pouvez retenir l'augmentation des factures énergétiques des établissements de santé privée entre le début de l'année 2022 et le début de l'année 2024 c'est 145% d'augmentation 145% d'augmentation et c'est définitif parce que quand vous avez augmenté de 145% il en faut des baisses de l'énergie pour effacer 145% de hausse monsieur Thomas Kiguiner de SpiMedia vous évoquiez le système qui fonctionne sur deux jambes j'ai bien compris que vous n'aviez pour l'instant en tout cas pas été reçu du côté du ministère vous la FHP est-ce que vous citez les conséquences qui seront lourdes également pour l'hôpital public finalement on sait qu'au niveau de la pluriannualité des tarifs cette prévisualisation à long terme à plus ou moins long terme du moins que vous cherchez vous portez une même voix là-dessus l'ensemble des fédérations absolument est-ce que vous êtes rapproché de la FHF de la FEAP d'UniCancer pour essayer là-dessus aussi de parler d'une même voix ou est-ce qu'on repart dans des travers qui ont pu être le cas il y a quelques années avec des guerres voire des guerres de mots entre public et privé de répondre mais on a réussi la pluriannualité du temps d'Agnès Buzyn et on est déterminé à la réussir avec l'hôpital public mais là chaque jour a suffi sa peine là aujourd'hui on a un coup de massue sur les tarifs 24 mais l'enjeu 24 c'est clairement tous ensemble de bâtir une visibilité la visibilité de nos tarifs vous n'imaginez pas ce que ça nous pénalise ces six mois de négociations dans un brouillard absolu dans une non reconnaissance de notre secteur qui tombe comme un coup près à la fin la pluriannualité pour les années 26 27, 28 c'est l'élément structurant de la profession et structurant non seulement pour l'hôpital public mais pour l'hôpital privé je dénie tout investisseur de mettre un euro dans un système aussi opaque au jour d'aujourd'hui je dénie et j'ai 35 ans de métier et tout le monde sait que j'ai fait énormément de choses dans ce secteur dans ma vie la situation actuelle c'est que cette absence de visibilité cet arbitrage cette précarité dans lequel on nous met rend le secteur insolvable et l'insolvabilité c'est un drame à moyen et long terme pour compléter effectivement nous sommes totalement alignés avec la FHF sur la nécessité de pluriannualité qui est d'ailleurs le cas dans beaucoup d'autres pays dans lesquels nous notre groupe est présent deuxièmement je ne peux pas m'empêcher de partager factuellement qu'avec 7 ministres de la santé en 4 ans ces discussions rendent les choses difficiles et non seulement nous n'avons pas cette vision pluriannuelle nous sommes actuellement sous-financés plus on fait de patients plus on est sous-financés et plus on est à perte et par ailleurs on est dans l'incertitude dernier commentaire ça veut dire quoi jusqu'à il y a deux ans les règles du jeu étaient stables réforme du financement de la santé mentale au bout de deux ans nous ne savons nous on comprend toujours pas et nos collègues du public comment on est payé on sait à postériori comment on était payé l'année précédente le gouvernement a annoncé une réforme du financement du SMR on ne comprend toujours pas la péréquation nous sommes actuellement à la simulation V6 depuis hier et par ailleurs comme vous le savez le président a annoncé il y a un an une réforme du financement de la T2A donc pour conforter ce que disait Daniel on est dans la précarité le court terme avec des règles du jeu inconnues donc si vous voulez il y a un moment où tout ceci vis-à-vis du patient devient absolument impossible mais pour terminer sur ce point je voudrais que les choses soient bien claires sur le fait que comme je le disais dans mon propos introductif et Daniel et Pascal avec moi ceux qui sont les principales victimes de tout ça ce sont les patients et pour des groupes comme nous très présents dans les territoires dans les zones rurales quand on est présent à Aurillac à Fija à Montluçon en Haute-Loire à Chaumont en Ile-de-France dans des endroits très complexes d'un point de vue social je pense à l'établissement qu'on a à Astin ceux que Pascal a en Ile-de-France mais garantir le maintien de notre présence dans la durée garantir également l'amélioration des équipements dans ces établissements qui sont des établissements situés dans des zones difficiles où on manque de ressources pour garantir ça il faut avoir de la visibilité quand on vous parle de visibilité d'investissement on ne vous parle pas de finances on vous parle de réponse aux besoins de santé imaginez qu'on est des dirigeants d'entreprises on doit planifier des investissements dans la durée on est au mois de mars on a appris hier avant-hier quels seront les tarifs de l'année 2024 mais on a appris trois semaines avant quels allaient être exactement les financements de l'année 23 terminés depuis belle lurette le financement à la qualité dont on nous parle toute la journée que nous soutenons est-ce que vous savez que le financement à la qualité sur les indicateurs 2022 2022 on ne sait toujours pas ce qu'il sera on est en 2024 mais derrière ce qui est important c'est la complexité des décisions que nous avons à prendre alors que ces décisions sont essentielles pour notre présence sanitaire dans les territoires et au bénéfice des patients c'est vraiment ça derrière la pluriannuité encore une fois tous ces sujets ils ont l'air extrêmement techniques ils sont très simples à comprendre c'est la qualité de l'offre sur le territoire je voulais juste savoir si vous avez eu depuis une réunion technique depuis mardi ou s'il en est prévu une prochainement au niveau des paramètres de la campagne 2024 si vous avez des précisions sur les augmentations les hypothèses d'augmentation de volume est-ce qu'on dit 2-5 mais est-ce que c'est différencié par secteur pour la publique et juste en 23 combien vous avez fait en augmentation de volume juste le privé ce qu'on sait depuis hier soir c'est que l'augmentation tarifaire sera modulée pour donner un coup de pouce à des disciplines comme la maternité la médecine les soins palliatifs et sur cette enveloppe de zéro trace ça sera à renier sur la chirurgie donc la chirurgie sera probablement à zéro et les indicateurs de médecine et de soins palliatifs et de maternité seront à plus 3 voilà ce que on peut vous dire concrètement et oui il y a eu une réunion technique hier soir qui était censée être une réunion conclusive nous n'y insistons pas ce sont les fédérations je trouve que la réunion est intervenue alors que les décisions avaient été annoncées dans la presse la veille bon c'est sûr que en termes de qualité du dialogue et de la concertation et du travail collectif c'est assez difficile à comprendre comme séquençage ensuite dernier point sur l'activité 2023 vous avez au fond le coeur du sujet sur la portée de l'activité 2023 nous avons fait plus d'activités que prévues en 2023 alors par rapport à une base de référence qui est fausse pour le public comme le privé le gouvernement le reconnaît lui-même ses services le reconnaissent mais la question fondamentale c'est cette activité à quoi a-t-elle servi elle a servi à compenser la faiblesse de l'activité du public c'est tout ce que je vous ai indiqué sur par exemple la dette Covid mais vous voyez qu'on est dans un système où maintenant on reproche à des acteurs d'en faire plus que les autres et derrière cette critique il y a l'idée que ce qui serait fait ne serait pas utile sanitairement mais demandez à Olivier Jourdain ou à Patrick Jourdain ou à François au téléphone s'ils ont le sentiment que ce qu'ils font ne répond pas à une demande des patients fondamentalement s'il y a eu plus d'activité en 2023 du privé c'est parce qu'il y a eu un transfert de patients du public qui n'avaient pas la réponse dans le public qui sont venus la chercher dans le privé oui il y a une question complémentaire de l'AFP est-ce qu'il faut s'attendre à des restructurations dès cette année oui nécessairement obligatoirement nécessairement nécessairement et vous savez il y a plusieurs types de restructurations mais il y a un exemple important c'est et Daniel l'a indiqué il y a tout ce qu'on fait pour le public à bas bruit dans les territoires notamment ceux les plus en difficulté d'un point de vue sanitaire je pense aux territoires dans lesquels on est les seuls à assurer une activité par exemple on a des territoires chez Elsan on est les seuls à faire l'activité d'urologie de tout le territoire le public ne le fait plus je pense à tous les territoires dans lesquels on intervient pour désengorger les urgences du public en prenant les patients des urgences et en aval des urgences une fois qu'ils sont passés dans les urgences dans le public que le public cherche les lignes médecine qu'on nous demande de prendre les patients qu'on nous demande de faire l'activité pour aider le public tout ça nécessairement ça évolue ça sera moins fait tout simplement parce qu'à partir du moment où vous faites tout à perte il est évident que la capacité à être le support du public s'en trouve affaiblie Oui moi j'ai une question excusez-moi Tarache Légal France Culture je voulais vous demander je ne connais pas très bien vos modèles économiques mais vous dites que vous êtes en déficit et j'aurais quand même voulu savoir comment vous fonctionnez c'est-à-dire qu'au-delà de 90% de vos recettes qui proviennent effectivement de l'État je présume que vous devez quand même rétribuer des actionnaires en fait vous êtes des gros groupes non je vais vous non mais c'est une bonne question parce que elle est logique donc c'est une bonne question je vais me permettre de prendre notre groupe nos comptes sont publics certifiés etc nous avons des actionnaires de long terme depuis 10 ans c'est sûrement un cas assez unique depuis 10 ans ils n'ont pas pris un seul euro de dividende voilà pas un euro de dividende et comme le soulignaient Sébastien et Daniel chaque année ils nous font confiance pour investir en ce qui nous concerne 250 millions d'euros sur des fonds privés dans le système de soins français robots salles hybrides etc IRM coeur et autres voilà il n'y a pas un euro nos comptes sont absolument publics de dividende et donc le groupe Elsan a des actionnaires également privés 35% d'entre eux sont des actionnaires français dont des acteurs institutionnels je pense à la CNP par exemple ou des grands groupes comme AXA l'ensemble de ces actionnaires n'a jamais touché un euro de dividende jamais tout est réinvesti notre obsession c'est le réinvestissement pourquoi c'est une obsession parce qu'en fait ça détermine la qualité de nos établissements qualité à l'instant T par rapport aux exigences de la Haute Autorité de Santé notamment mais capacité surtout à accompagner la modernisation l'innovation nous avons un dialogue avec les médecins qui sont des libéraux ce ne sont pas nos salariés les médecins viennent chez nous à la condition que nous soyons capables d'accompagner l'évolution de leur pratique et l'évolution du potentiel d'innovation c'est l'enjeu de l'investissement et justement c'est ce qu'on essaie d'expliquer au pouvoir public il y a besoin de cet argent privé parce que c'est l'argent de l'investissement et on ne peut pas être dans un secteur la santé en France hospitalière dans lequel vous avez des hôpitaux publics qui croulent sous les déficits et dire que l'argent privé c'est-à-dire la seconde jambe est un problème les patients ont besoin de ces investissements privés vous savez quand vous êtes une entreprise madame notre entreprise on est nous entreprise à mission et Ramsel l'est aussi notre mission c'est de soigner et d'accompagner les patients à partir du moment de soigner et d'accompagner nos patients tout au long de leur parcours de soins et de leur vie à partir du moment on a cette mission et qu'on a des investisseurs qui nous ont fait confiance on a 1000 médecins qui sont actionnaires on n'a jamais distribué une dividende on marche en avant parce qu'on est rempli de la nécessité de cette mission et on sait bien que quelque part c'est du très long terme on n'est pas en train de jouer dans un capitalisme à très court terme n'importe qui vous dira que c'est complètement absurde de raisonner comme ça mais notre mission elle est ancrée en nous elle est ancrée pour nous dans nos statuts et cette mission elle conduit à faire finalement une marche en avant et Sébastien l'a dit très très justement le cœur du cœur du sujet ce n'est pas un résultat déficitaire parce que c'est la prolongation du résultat déficitaire mais c'est surtout la capacité d'investissement et à partir du moment où on n'a plus la capacité d'investissement c'est un métier qui se définit autour d'une capacité d'investissement vous arrêtez d'avoir une capacité d'investissement votre outil de travail il devient obsolète et c'est ce qui va arriver voilà est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ou dans la salle oui madame oui madame j'ai une petite question concernant vos personnels on voit régulièrement des comment dirais-je des tracts de syndicats qui estiment qu'ils ne sont pas correctement payés vous aviez donc signé un avenant au niveau de la fédération avec deux syndicats je crois que ça fait pile poil un an et donc il y avait une clause conditionnelle je crois qui était liée à l'augmentation des tarifs donc cette augmentation n'ayant pas lieu vous allez leur dire que vous n'augmenterez pas les salaires c'est bien ça est-ce que vous craignez pas qu'en plus de vos difficultés financières vous ayez des difficultés sociales importantes c'est ce que j'ai voulu vous expliquer tout à l'heure et en plus avec l'injustice sociale de voir un milliard de l'autre côté de ne pas être capable sur une demande et on a des ministres qui peuvent le prouver de signer un avenant moderne les négociations que ça emmène la discussion sur le redessin complet de la hiérarchie des classifications et de ne pas être capable de la mettre en oeuvre comment voulez-vous expliquer ça aux salariés c'est inexplicable c'est injustice sociale et cette incapacité qu'on a c'est normal que quelque part nos salariés y comprennent pas c'est normal absolument là aussi juste pour refaire un tout petit peu de recul il y a eu cinq mesures majeures post-covid et pendant le covid il y a eu le Ségurin décidé par le gouvernement où nous avons bénéficié de 90% de ceux dont a bénéficié l'hôpital public et puis après il y a eu le Ségur 2 les mesures dite borne irigny suggestion etc on a été très largement exclu de ces mesures ce n'est pas malheureusement avec une augmentation si elle est confirmée de 0,3 qu'on pourra retrouver un dialogue social pour se dire les choses et là aussi j'insiste je me permets de tête page 12 du rapport de la cour des comptes les avantages fiscaux et salariaux sont beaucoup plus forts vis-à-vis l'hospitalisation publique une fois de plus nous ce qu'on demande net net vous le savez c'est même droit même devoir et voilà là aussi nous avons des différences et in fine ce qui compte c'est la prise en charge des patients j'allais dire moi juste en tant que clinicien pour rebondir sur ce qu'a dit Pascal Rocher parce que je crois que c'est vraiment très important ce qu'on veut c'est permettre à nos équipes de soigner de prendre en charge les patients qui en ont besoin et ces patients qui en ont besoin ils encombrent les listes d'attente des hôpitaux et donc si on ne réagit pas maintenant le problème il ne sera pas demain le problème il est aujourd'hui et ce n'est pas aujourd'hui dans les grandes métropoles c'est aujourd'hui près de chez vous et voyez là l'élément de proximité où on dit on aimerait bien garder notre structure de soins notre maternité nos urgences notre prise en charge et bien ça veut dire quoi ça veut dire qu'avec ces décisions parisiano-centrées tout va se regrouper uniquement et donc c'est une perte du tissu tissu social tissu sanitaire tissu de proximité donc je crois que la grande volonté des soignants et j'essaie de parler au nom de mes collègues là on est véritablement pour dire nos équipes sont professionnelles nos équipes savent travailler laissez-nous prendre en charge les patients qui attendent merci ok je crois qu'il n'y a plus d'autres questions non je parle sous le contrôle collectif très bien s'il n'y a plus on regarde voilà s'il n'y a plus d'autres questions voilà avec mes collègues avec les médecins un grand grand merci pour avoir répondu à cette invitation rapide je dirais je crois que c'est hier qu'on vous a proposé merci beaucoup et on est à votre disposition bien sûr pour toute discussion à partir de maintenant toute précision dont vous auriez besoin un grand merci merci à tous merci merci